Coucou tout le monde et oui j'entame un petit vlog parce que j'ai envie et donc là c'est au pays de touti j'aime beaucoup voilà ici son compte des lectures très éclectique et voilà c'est génial est ce que je voulais vous dire aussi c'est que comment sur livre addict je me suis rendu compte je sais pas si ça vous le fait aussi voilà tada alors contemporain policier thriller c'est le trio de tête il faut dire que le thriller avant était avant le policier avant le contemporain et regardez 16 je suis enfin loin devant c'est pas non plus 51 livres la différence mais je veux dire contemporain a pris la tête c'est ouf c'est ouf c'est ouf et c'est vrai que depuis quelques temps je laisse le thriller un peu de côté il est vrai il est vrai il est vrai parce que je crois que j'en ai fait un peu le tour alors il reste des bons thrillers il reste des bons polars mais c'est vrai que le contemporain j'adore de plus en plus j'adore de plus en plus avoir des petites tranches de vie comme ça surtout du contemporain étranger comment vivent les gens un petit quotidien comme ça avec souvent une trame dramatique ou drôle et ouais donc dites moi si ça vous le fait vous aussi bah vous avez changé de genre au fil des années mais je viens vous le dire parce qu'en fait grâce à livre addict je m'en apercevais pas et voyez qu'en quatrième position il ya science fiction qui rentre là je vais pas vous montrer mais si on regarde en 2020 il y en a beaucoup moins la science fiction ça c'est un genre que j'aime de plus en plus et d'ailleurs je vais vous montrer un petit coup mes lectures en cours donc je suis en train de lire inspiration de ted chiang c'est un livre que j'avais gagné via le concours cédine lecture sur instagram justement ça un livre de science fiction et alors il me reste 30 pages je voulais le finir ce matin mais on a eu une coupure de gaz général dans mon quartier ce qui fait que tout ça ça m'a tout coupé donc je vais terminer les trempages et ce mec est très très fort Ted Chiang très 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 fort ce sont neuf nouvelles alors voyez il est postité à Donf et les thèmes sont c'est génialissime c'est ce que j'aime avec la science fiction c'est pour ça que j'aime beaucoup beaucoup et de plus en plus parce que je me rends compte de plus en plus de choses les mecs sont intelligents quoi ils sont vraiment intelligents ils abordent des trucs là la dernière nouvelle il m'a préféré je crois c'est le système de la contingence du parallèle de l'autre du moi je veux dire est-ce que moi dans une autre vie on s'est souvent posé la question est ce que moi dans une autre vie j'aurais fait la même chose ou moi dans dans une vie où il serait passé un événement et si j'avais pas fait cet événement ce qui serait est-ce que j'aurais eu la même vie il en a fait une nouvelle il a inventé le mot le terme parallètre voilà une symbiose entre le mot parallèle et le l'être quoi un mois en parallèle enfin bon c'est génial ce mec est génial attention c'est une ori de 2021 bien sûr il vient de sortir cette année et c'est une lecture assez assidue il faut bien se concentrer j'ai fait l'erreur de de choisir en lecture du soir juste avant de me coucher et faut pas faut pas faut bien enfin moi le soir je m'endors j'ai un peu le cerveau juste des choses légères mais c'est un excellent bouquin franchement je vous recommande donc voilà donc aujourd'hui on est bah le 14 juillet quand même si je vous l'ai dit et donc je vais commencer cette lecture la langue et le couteau de Kwon Jung Jung il paraît qu'il est génial et puis celui-là parce que je lis beaucoup de lectures en même temps j'aime pas lire je me lasse très vite donc il faut que j'ai des genres différents donc ça c'est un roman écologiste Maya Lunde une histoire des abeilles je vous en dirai plus au final euh ouais au final ou pendant ce vlog je sais pas ce vlog je vais comme ça c'est à dire je sais pas quand il sortira il n'y a rien d'établi et puis je vous reprends certainement plus tard quelques jours plus tard ou je sais pas quand je sais pas quand il a rien d'établi et puis je sais pas quand il a rien d'établi et puis je sais pas quand il y a rien de plus tard ou même quand le a rien m'e l'intest dans les vagues il ya d'en a les goûts il y a fait bon il il Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit bouffe chef tour parce que j'en envie. Voilà, parce que je refais un peu mes bibliothèques. Donc, vite fait, vite, c'est du fait. On ne va pas s'éterniser dessus. Là, c'est ma... Alors, je vais plutôt prendre comme ça. Là, en fait, c'est ma case roman d'horreur, fantastique, glauque. Donc, il y a celui-là, vous voyez, 51, 50. Mais c'est une version canadienne. Parce que l'auteur est canadien et j'ai peur des expressions, etc. Donc, voilà. Donc, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a du Masterton. Il y a du Anne Rice. Voilà. Il y a du Mourakami. Je l'ai déjà lu. Du Hitchcock. Voilà. C'est la Dinkoos. Lovecraft. Tout ça, tout ça, tout ça. Là, il y a des recueils. Voilà. Ensuite, là, on va faire à côté. À côté, c'est ma case SF. Donc, voilà. Le SF1, j'ai réalisé que j'adorais ce genre, en fait. Donc, un petit comics. Mars attaque. L'épidémie. J'ai déjà lu. Et puis, voilà. Ça, je l'ai gagné grâce aux chroniques livresques sur Insta. Je suis trop contente. Je vais vous montrer quand même. Pays d'Octobre. Donc, de Ray Bradbury. J'ai aussi une Bradbury. J'avais vu en boîte à livres les chroniques martiennes. Voilà. Ça, c'est très bien. Je ne vois pas où je mets la main dans le labyrinthe de Silverberg. Voilà. Et en dessous, ce sont tout ça. Les deux cases. Ce sont mes thrillers. Petit format, ici, dans ma poche. Alors, il y a un peu de tout. Alors, ça ne fait pas le point. C'est un peu flou. Il y a un peu de tout. Jacques Expert. Olivier Truc du Tilier. Voilà. Tilier, c'est... Non, je ne les ai pas lus, hein. Tous ces livres-là, en trailer, je ne les ai pas lus. Parce qu'en général, ils sont dans une autre bibliothèque. Une bibliothèque que j'ai lue. La Freidman, une autre bibliothèque, si j'y pense. Des livres que j'ai lus. L'Anonmébus de Tilier et la Mémoire Fantôme. Celui-là, j'ai très envie de le lire. Zulu. Euh... Voilà. Ici, c'est les grands formats. Donc, euh... Voilà. Encore du Dink-Kunz. Le Granger, la ligne noire. Un Thomas Harris. J'avais adoré le dragon rouge. Voilà. Du Bowen aussi. Euh... Monster. Voilà. Du Connelly, ici, un petit peu. Ici, là, c'est un fourre-tout. C'est-à-dire que là, ça se remplira. Pour l'instant, j'ai mis les albums d'Astérix. Ce sont mes deux préférés. 12 travaux et Cléopâtre. Et ici, euh... C'est par hauteur, genre. Mais j'en ai un petit peu. Genre, c'est... Donc, voilà. Il y a un peu de tout. Il y a du... Comment... Du... Poloster. Ici, je suis... Oui, je sais pas ce qu'il fait à l'envers. C'est pas encore un petit Poloster. Enfin, la Trilogy New Orchestra, c'est que le tome 2. Il paraît qu'on n'est pas obligé de les lire en langue. Mais j'aime pas trop. Ici, il y a du Masaroto. Cyril Masaroto. Ça, ça va ensemble. Donc, et puis là, c'est tout. La Melinoto. J'en ai lu 3 sur... J'ai du C2 là. Et... Attentat. Attentat, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, voilà. Là, c'est l'herbe de mon chat. Voilà. Et ici, c'est tout... Voilà. Tout en bas. Là, c'est ma case classique. Donc, peau de chagrin de Balzac. Tristan Izeut. À l'est d'Éden. Du Steinbeck. Donc, mot passant. Voilà. Camus. Voilà. Et aussi, je vous montrerai un autre jour. J'ai, comment dire... Tous les Zola dans une autre bibliothèque. Les Rocomacar. Donc, voilà. Ça, c'est mes deux bibliothèques qui sont ensemble, que je viens de vous montrer. Et puis, là, c'est mon chat. Et puis, ici... Je ne sais pas comment mettre parce que... Là, ça va faire chaud le jour. Ouais. Je ne sais pas. Et puis, ici, vous avez encore deux autres petites bibliothèques comme ça. Vous avez vu. Voilà. Donc, première case, ici. C'est l'historique. Donc, il y a tout. Enfin, tout. Pas tout loin. Parce que... Ça ne ferait pas que ça. J'ai beaucoup de Christian Jacques. J'en veux pour beaucoup. J'ai quelques Christian Jacques. Et d'historique, ici. Voilà. L'Egyptologue d'Arthur Phillips. Voilà. Ça, j'ai très envie de venir. C'est de l'ésotérisme. C'est un thriller exotérique. Ensuite, en dessous, j'ai le contemporain. Le contemporain. Alors là, il y a un peu de tout. Lui, j'ai très envie de le lire. Il est où ? Walilam. Le chagrin et la grâce. J'ai du Grimaldi. J'ai du... Il est où ? Colart. J'aime beaucoup. J'ai du Dian. J'aime beaucoup Philippe Dian. Voilà. J'ai du Yasmin Nakadra. J'ai du Sergent Cour. On a ça à l'envers. Mais voilà. J'ai ça. Voilà pour la première bibliothèque. Parce qu'en dessous, c'est vide. Mon chat peut y passer. Elle saute par-dessus. Mais en même temps, c'est parce que pour l'instant, je n'ai rien à mettre. Et puis là, ce sont mes sagas en cours. Dans nos bibliothèques à côté. Alors voilà. Beaucoup de thrillers. Tout ça, c'est du thriller. Tout ça, j'ai déjà lu en fait. Et les toms, j'ai une bibliothèque spéciale pâle en cours en fait. Qui ne sont pas là. Mais voilà. Côte 93, je l'ai lue. Mes territoires et dans la bibliothèque pâle. Enfin, vous voyez. Ça, je l'ai lue. Sauf la Maison de Poupées. Je les ai regroupées. Parce que Maison de Poupées, je ne compte pas le lire maintenant. Voilà. J'ai la Guerre des Clans que j'adore. Mais que je n'ai pas tous les toms. Ça, c'est Dragon Rouge. Thomas Harris. Et puis, j'ai les enfants de La Terre. C'est-à-dire de Ginuel. Voilà. Et en-dessous, ce sont des romances Junga-Ju ou des romances classiques. Il y a du Nora Robert. Il y a un peu de tout. Voilà. Là, c'est la... J'avais eu ça. Et vous savez, c'est... Comment ? Une Terre de Céanel Gaille. Alors, le premier tome, il est dans ma palle. Là, New York. Ensuite, Hawaii, Copenhague. À chaque fois, il y a une ville différente. J'ai tout pris. Et en-dessous... Alors, je les ai mal mis parce qu'on ne voit pas, en fait. La tranche est de l'autre côté, à part celui-ci. Mais c'est de la non-fiction. Ouais, des trucs là, de science fiction. Et là-bas, il y a un livre qui n'a rien à faire là, puisqu'il est tombé. Et il est à côté de Regan qui tire la langue. Ce livre, j'avais eu il y a longtemps. Quand j'étais ado, j'avais été à Paris, dans une grande librairie de Paris. Et je ne lisais pas à l'époque. Mais j'avais pris un truc sur Regan. C'était les coulisses de l'exorciste, en fait. La Magritte, j'aime beaucoup. Je vous présenterai mieux ça un jour. Euh... Voilà. Viviche. Alors là, c'est tous mes carnets de lecture. Et puis, euh... Coucou. Coucou, la caméra. Et puis, pour finir, j'ai cette petite bibliothèque. C'est ma mère qui me l'a passée. Je fais, bah oui, donne-la moi. Elle est sympa. Et ici, c'est par hauteur. Alors là, j'ai les Brusselo. Les Grisham. Alors, je vais laisser un peu dessus. Voilà. Ici, en dessous, c'est les Mary Higgins Lark. Voilà. Mary Higgins Lark, ici. Il y a du Carole aussi, Clarks. Je m'étais fait avoir. Mais c'est pas grave. Je les garde. Voilà. Avec un coffret que j'avais chopé en boîte à livres. Je ne laisse pas ça là-bas. Ici, c'est ma petite case fantaisie qui se remplit. Tout doux. J'ai lu Chevalier d'Emeraude que j'adore. Harley King. Ça, je l'ai lu. Bah, en fait, je n'ai pas lu les trois là. Et puis là, oui. Lui qui se fait de la malle vers Regan. C'est... Je ne l'avais pas laissée là parce que souvent, il y en a trop. C'est ma case asiatique. Littérature asiatique. Voilà. Je n'ai pas encore lu celui-ci. Je l'ai acheté. Junji Ito. Je l'ai acheté là le mois dernier. Voilà. Voilà. Voilà mes bibliothèques. Voilà, voilà, voilà. Tu te montres ? Tu te montres ? Voilà. Allez. Moi, je suis crevée parce qu'aujourd'hui, j'ai fait pas grand chose. Mais en fait, j'ai revu une copine que je n'avais pas vu plus longtemps. Donc, on a été manger au Mcdouche. C'est grave le bordel. Pour entrer, pour faire tout ça. Il n'y a plus de paille. Il y a son radin en serviette. C'était bon. Donc, c'était bon. Et ensuite, on a été au centre-ville. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allée au centre-ville. Alors, on a fait les magasins. Et j'ai marché toute la journée. Voilà. Je n'ai pas l'habitude. Hello. Je vous reprends aujourd'hui. On est vendredi, 16 juillet. Et je viens de faire un petit tour chez Nose. Parce qu'aujourd'hui, je n'avais rien de spécial à faire. Ma mère m'a appelée pour aller la déposer quelque part. Je ne suis pas comme je suis dehors. Ensuite, je me suis dit, je vais faire un petit tour chez Nose. Parce que j'ai vu sur le compte de Jolie Shopping. Je vous mettrai le lien. Elle montre plein les nouveautés chez nos actions, les sorties, etc. Plein de magasins. Donc, c'est très bien. Et hier soir, j'ai vu sur son compte, sa chaîne, qu'à Nose, il y avait le DVD Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Et donc, j'ai dit, il me le faut. Et puis, là, je me suis dit, c'est le moment. Et j'ai eu raison parce qu'il est là. Donc, je suis très contente. Donc, j'ai un peu vous montrer mes achats Nose. Donc, on commence par ça. Donc, une pépite ce film. Un truc de dingue. Je suis très, 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 très contente. J'ai vu ça aussi en DVD. C'est un coffret de la saga Millenium. Oui, Millenium. Plus ça vient, plus je deviens dyslexique. 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 C'est horrible. Mon cerveau, il pète des ponts. Donc, cette saga, elle est là en roman. Donc, j'ai déjà lu le premier. Donc, ils en ont fait une adaptation. J'aimerais trop les voir. J'ai déjà lu le premier tome. Et donc, je vais lire la série en entier. Et après, regarder ça. Là, il n'y a que deux films. Mais j'ai hâte déjà pour le premier tome. D'ailleurs, c'est les hommes qui n'aimaient pas les femmes. L'adaptation parce que j'avais beaucoup aimé ce livre. Donc, voilà. Et puis, un troisième DVD. Après, on va passer au livre. Mais un peu plus. C'était une bonne pioche aujourd'hui. Vraiment. Au DVD Insidious 2. J'ai eu ça. J'avais déjà celui-ci. Je ne sais pas du tout l'ordre des DVD. Mais voilà, je suis contente. J'aime bien cette franchise de toute manière. Donc, autant les avoir tous. Pour parler des DVD Millenium, vous allez peut-être savoir. La saga, c'est celle-ci. Ça, je vous parlais. C'est le premier. Voilà. Donc, je remettrai après. Donc, voilà. Je suis contente pour ça. On livre. Vous allez voir. Déjà, j'ai pris un petit Arlan Coben. Pour ma mère. Je sais qu'elle aime bien celui-ci. Je ne sais pas si elle l'a. Mais bon. Pour le prix 1,99. Voilà. On verra bien. Comme je la retrouve aussi après. On verra. J'ai celui-là. Enfin. 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 Je vous dis enfin. Parce que c'est celui-là qui me manquait de la série. Je vous ai montré de la série International Guy. Je les avais tous. Et je les ai au moins depuis. Depuis. Pas loin de 6 mois. Je vais dire 2, 3 mois. Mais pas loin. Il me manquait le dernier. Le numéro 12. Et enfin. Bonne tueur chalouse. Il y était. Ben voilà. Los Angeles. Donc là. Je suis trop contente. Alors là. Je prends les livres comme ils viennent. Voilà. Les métiers de la création. Ce qui est bien chez nous. C'est que. Tu découvres souvent des choses. Parce que pour le prix. Tu dis ouf. Allez. Je le prends. On verra bien. Voilà. Dans les achats neufs. Tu ne dis pas. On verra bien. C'est. T'es sûr que tu le prends ou pas ? Donc voilà. J'adore. Les métiers de la création. Donc là. On va parler d'architecte. Paysagiste. Designer. Photographie. Styliste. Etc. Voilà. C'est des petites fiches métiers. Parle de. Des différents. Donc. Métiers de création. Qu'il y a dedans. Ça peut toujours être sympa. Moi. Ça m'intéresse. Ça. Ensuite. Je ne connais pas non plus. C'est. La cinquième nage. The fifth stroke. Donc. De Luc Collard. Déjà. J'ai lu le synopsis. Parce que la couverture. M'a hypé. Et en fait. C'est pas. Un roman. C'est. Euh. Voilà. Les nages actuelles. N'étaient que les premiers prémices. D'une évolution unique. C'est la question qu'on peut se poser. Et donc. Bah. Ça peut être très 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 intéressant. Voir l'évolution. Du monde. C'est vrai que. On dit qu'on est. Qu'on est. Né dans l'eau. Hein. Au départ. Certains disent qu'on vient des. Des lézards. Vous savez. La marche du lézard. Ça ressemble un peu. À la marche du bébé. Un peu. Les pieds. Les. Les bras. Arqués. Comme ça. Sur le sol. En tout cas. Ça m'intrigue. Alors là. C'est un petit roman ça. C'est un thriller fantastique. Déjà. J'aime beaucoup la couverture. Hein. Il a pas un oeil humain. La dernière âme. Dame nation. Alors. Je ne sais pas. Alors. Ça me fait peur. Quand il y a des. J'ai pas encore regardé. Sur livre à dictes. Je viens de rentrer. Je vous ferai part de choses. Si vraiment. On dirait des séries. Donc. Si c'est le premier en date. Ça me va. Sinon. Et j'ai vu qu'on était en 2066. Donc. Tout ça. Ça me va. Le. Le titre. L'année. Un peu dans le futur. Euh. J'ai enlevé le bandeau. Mais c'était marqué. Thriller fantastique. Donc. On verra. Je regarderai juste. Sur livre à dictes. Si c'est bien. Un one shot. Et donc. C'est de Sandra Lehner. Ensuite. Un petit. Douglas Kennedy. Et. Vu la couverture. Bah voilà. J'ai pas hésité. Une seconde. Parce que. Douglas Kennedy. J'avais lu cul de sac. Mais il y a au moins deux ans. Et j'avais adoré. Et puis. Il est connu hein. Douglas Kennedy. Voilà. On le cache pas. On va pas se le cacher. On le présente plus. Mais j'ai. Souvent. Je me disais. Mais il faut que je retrouve un. Il faut que je retrouve un. Et il y en a tout le temps. Mais à chaque fois. Je le prenais pas. Parce que je savais pas quoi prendre. Et là. Je me suis dit. Allez. C'est le moment venu. Il y avait celui-ci. J'ai vu la couverture. Californie. Allez. C'est bon. Je prends. Voilà. Tout simplement. Donc. C'est rien ne va plus. Donc. On va voir. Celui-ci. C'est le premier que j'ai vu. En rentrant. Dans le nose. J'ai deux nose. Dans ma ville. Là. J'étais dans le nose. Où rien n'est rangé. En fait. Les livres. Il n'y a pas de rangée de livres. Si vous voulez les trouver. Ils sont en dessous. De tout. Enfin. C'est vraiment. Il faut vraiment fouiller. Ils sont en dessous. De tout. Et n'importe quoi. Et même pas rangés. Ils sont en vrac. Vraiment. Et j'ai vu celui-là. Qui était tout caché. Donc. J'en ai entendu parler. Je l'ai vu passer. C'est Kazuo Ishiguro. Auprès de moi toujours. Et j'ai juste vu le titre. Et de l'auteur. Parce qu'il me disait quelque chose. Et je l'ai pris. De toute façon. J'aime bien. Si c'est un contemporain. Je ne sais pas. C'est quel. 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 Ouais. Quelle nationalité. Euh. Donc. Japonais. Voilà. Ouais. Donc. Ça se passe à Londres. En fait. Donc. Rien à voir. Puisque. Lui aussi. A prévécu à longue hauteur. Mais. C'est pas grave. Là. Ensuite. Pareil. Je veux. M'instruire. Sur la mythologie. Grecque. Que ce soit. En fiction. Ou en non fiction. Je. Veux. Tant que je me dis. Ulysse. Mort. Les clés du temps. Déjà. Le livre est très très beau. Puis là. Vous ne le sentez pas. Forcément. Mais c'est en relief. J'ai vu l'intérieur aussi. Regardez. C'est très. Voilà. Je pense que. Je ne sais même pas de quoi. Ça parle. Mais. Vous voyez. Je n'ai même pas retiré. Les étiquettes. Voilà. Je trouve très mignon. Le livre. Et. Ça n'a rien à voir. Avec la mythologie. Parce que. C'est juste. Le nom. De l'auteur. Ah. C'est très joli. C'est juste. Un. Un roman. Jeunesse. En fait. Bon. Alors. C'est bien. Pour ce roman. Mais. Je n'ai toujours pas de truc. Sur la mythologie. Je croyais. C'est pas grave. Là. Celui-là. Il me semble qu'il était dans ma wishlist. Je regarderai après. Ça fait au moins un an. Qu'il est sur ma wishlist. Donc. Le tome 1. Ça me dit quelque chose. Soleri. Il me semble que je l'avais noté. Je l'avais vu passer. Donc. C'est de Michael Johnston. L'Empire des Soleri. Donc. Soleri. Le tome 1. Il n'y avait pas les autres tomes. Là. Il y avait plein de séries. En tome 1. Il n'y avait aucun autre tome. Que ce soit n'importe. Oui. En 2017. Donc. 2018. Chez Brangelone. Moi. Ça doit être ça. J'avais dû le noter. Donc. C'est pour ça que je l'ai pris. Puis. Moi. Qui parlait de mythologie. Enfin. Je ne sais pas si c'est un rapport. Mais bon. Pour le délire. Ça fait penser à. Voilà. Voilà. J'ai très envie de découvrir. Cette saga. Dites-moi si vous connaissez. Ensuite. Il me reste. Eh ben non. C'est terminé. Pour les achats noz. Et. J'avais été mettre. En boîte à livres. Un misérable. Parce que. C'était une version. Abrégée. En fait. Je suis restée. Comme ça. Je ne suis pas face. C'est pas grave. C'était une version. Abrégée. Des misérables. Qui faisait 300 pages. A vrai dire. Je préfère la version. Et donc. J'ai. Et puis. Des boîtes à livres. Aussi. De ma mère. Qui m'a donné au passage. Et j'en ai vu trois. C'est pas génial. Mais bon. Je ne sais pas. Les dents de la mère. De Peter Benchley. Après. Je me suis dit. C'est vraiment. Les dents de la mère. Je ne sais pas. Peut-être qu'on les connaît. Ou. En plus. La petite boîte à livres. Elle est. Comment. Elle est. Dehors. Bon. On est sous un porche. Mais il pleuvait un peu. Donc. A mon avis. C'est un rapport. Il pleuvait. Je ne pouvais pas faire grand chose. A mon avis. Celui-ci. J'en ai beaucoup entendu parler. Donc. Harry Cana. Le royaume du nord. Harry Cana. De Bernard Clavel. Pareil. Donc. On va être dans le grand nord canadien. J'aime beaucoup. Pour moi. C'est un petit. Un petit. Un petit. Un petit classique. On va dire. Et celui-ci. Je l'ai pris. Parce que je fais. La collection. Des rougons. Maca. Et au bonheur. Il y en a beaucoup dans cette collection. C'est la collection. J'ai aussi. J'ai beaucoup de livres de Zola. Comme ça. Des rougons. Comme ça. Très belle édition. J'adore. Et. Au bonheur des dames. Les autres. Je les avais. Il y avait le rêve. Et de l'argent. Je les ai. On va aller voir ensemble si je l'ai. Parce que je n'ai pas vérifié. Donc. Je l'ai pris dans le doute. Il me semble que je l'aimais pas sûr. Ouais. Je l'ai. Alors. Là. Il y a un dilemme. Je l'ai dans cette version. Que je trouve magnifique. Laquelle garder. Je dis dilemme. Pourquoi ? Parce que le choix. En fait. Et vite fait. Je garde celui-là. Mais dilemme. Parce que. Regardez. La petite. Collection. Désolée. Pour l'instant. Bah. Voilà. Quoi. Je mets celui-là. À côté. C'est la même. Donc. Ça serait débile. De garder l'autre. Mais. Comme. Je suis. J'ai l'esprit. Contradiction. Et. J'aime beaucoup. Celui-là. Tout simplement. Je pense. Que je vais garder celui-là. Mais bon. Donc. Je dirais. J'irais. Dépouser celui-ci. On voit. Ta livre. Millions. Applaudissements. Parr punch. numer paradoxe. L'en讨. NéventVerne. Passe tout simplement. Person